Avec l'accélération de l'intelligence artificielle, l'art de séduire les clients sur un malentendu où sans charisme n'existe plus. Et malheureusement, c'est un désastre pour les entrepreneurs qui ignorent l'authenticité. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment l'authenticité inflexible peut renforcer votre charisme, comment devenir maître de la seule manière d'écouter qui transforme les interactions et enfin, le mystère de la vision anticipée qui place vos services en avant sur votre marché grâce à cet effet que l'on appelle l'effet rayonnement persuasif. En appliquant ces enseignements, vous transformerez non seulement votre manière de communiquer et d'interagir, mais aussi votre manière d'influencer constructivement. Vous serez équipé pour captiver vos clients avec une présence authentique et une écoute profonde. Vous deviendrez le visionnaire auquel vos clients font confiance, celui qui guide leur parcours avec assurance et expertise. Ce concept s'inspire de la théorie des ondes et de la radiance personnelle. Pour faire plus simple, il suggère que le charisme peut être transmis et amplifié comme des ondes pour impacter positivement la perception des clients. Cela demande de cultiver une présence puissante et une confiance qui se propagent au-delà des interactions immédiates. Le formateur, par exemple, peut utiliser cette approche la communication puissante pour impacter son public lors d'une intervention en public, pour augmenter son impact lors d'une conférence, pour créer ainsi une impression mémorable qui attire les clients les plus engagés. Voici trois actions simples pour y arriver. Dans un quartier simple de Brooklyn, Howard rêve grand. Il travaille chez Starbucks et découvre en Italie le secret des cafés très chaleureux, harmonieux. Howard se dit « Je veux importer cette magie, ce concept dans mon propre pays ». Mais lorsqu'il tente d'importer ce concept, beaucoup lui disent « Non, Howard ne change pas son idée. » Il parle avec son cœur, partage ses idées et reste fidèle à son rêve. Et puis un jour, sa vérité touche le cœur des gens. Howard rachète Starbucks et le transforme en un lieu spécial où les gens se sentent comme chez eux. Ils traitent ses employés avec beaucoup de respect et partagent avec eux les succès de Starbucks. Sous sa direction, Starbucks devient un lieu magique, les clients aiment cette authenticité et Starbucks devient un nom connu à travers le monde. Cette histoire nous montre bien l'importance de l'authenticité dans votre communication. Il démontre que même dans les difficultés, rester vrai, attaché à ses idées de cœur, partager ses moments de défi et ses moments de joie, créer une véritable connexion avec les autres. C'est ça le secret du charisme magnétique de Howard. Dans un monde où la superficialité est souvent récompensée, l'authenticité devient une forme de rébellion. Le rayonnement persuasif commence par une honnêteté brute et inflexible envers soi-même et ensuite envers les autres. Ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais la vérité qui se trouve derrière les mots que vous dites qui crée une véritable connexion, un rayonnement persuasif magnétique. Soyez donc audacieux et transparents dans vos communications, partagez vos moments de joie et de peine, de réussite ou d'un succès temporaire. C'est cet écho qui créera un écho magnétique chez les clients les plus engagés, les clients premium, qui seront ravis de vous rencontrer et de vous dire oui parce qu'ils sentiront cette aura incarnée par cette authenticité magnétique et inflexible. Alors que la plupart des gens écoutent uniquement pour répondre, l'écoute profonde implique d'écouter pour comprendre et ressentir. Ce niveau d'écoute, c'est créer un espace dans lequel vos clients se sentent véritablement compris et entendus. Ils se sentent véritablement valorisés. qui devient quelque chose de très rare dans un monde si rapide et si bruyant. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cet aspect-là renforce votre capacité à influencer constructivement les autres. En 2014, Satya Nadella prend la tête de l'entreprise Microsoft et il a rapidement changé la manière dont tout le monde écoutait chez Microsoft. Au lieu de se limiter à parler ou à donner des ordres, Satya a montré à tout le monde comment écouter avec attention. Il écoutait non seulement ce que les gens disaient, mais aussi comment ils le disaient. Cela a rendu tout le monde content, puisque tout le monde se sentait compris, écouté et valorisé. Et puis ensuite, les clients de Microsoft ont également remarqué ce changement. Ils ont remarqué que Microsoft écoutait davantage, comprenait de plus en plus ce dont ils avaient besoin, ce qui a rendu cette entreprise encore plus populaire. Grâce à Satya, grâce à son dirigeant et à son super pouvoir d'écoute. L'entreprise est devenue un endroit où tout le monde veut travailler et aussi là où les clients veulent acheter leurs produits. C'est comme si Satya Nadella avait une baguette magique pour rendre tout le monde heureux et joyeux simplement en écoutant profondément. A vous de faire le test. Pendant vos prochaines interactions, concentrez-vous pleinement sur l'autre, sur l'interlocuteur. Accordez de l'importance à leur parole, mais aussi à ce qu'ils ne diront pas en observant les nuances et en lisant entre les lignes, sans pour autant supposer ou trop présupposer. Vous verrez que cette profondeur d'écoute engendrera un respect et une confiance importante qui dépassera les échanges superficiels. Lorsque tout le monde, tout le marché suit les tendances, devenez celui qui les prévoit et qui les crée. C'est ça la vision anticipée. C'est lorsque vous apprenez à prédire les besoins et les désirs futurs de vos clients avant même qu'ils n'en prennent conscience. Prenons l'exemple de Jeff Bezos avec l'entreprise Amazon. Nous serons tous d'accord de dire qu'il a vu l'avenir du commerce en ligne avant beaucoup d'autres. Il a anticipé un besoin que beaucoup n'avaient même pas encore réalisé. Pour suivre ces traces, voici trois conseils simples. Entraînez-vous à comprendre profondément vos clients. Comme Bezos, utilisez les données, les analyses et votre expérience pratique pour comprendre ce dont vos clients ont besoin et ce qu'ils désirent maintenant mais aussi ce qu'ils désireront à l'avenir. Ils n'ont pas besoin d'un suiveur d'idées mais bel et bien d'un leader. Vous deux, soyez proactifs et audacieux. Ne vous contentez pas de répondre aux besoins actuels. Pensez à l'avance. Si vous vendez un produit ou un service au tarif entré au milieu de gamme, il est normal de voir que votre prix soit aligné au prix du marché. Mais lorsque vous proposez une offre tarif premium, vous avez la liberté de fixer des prix en fonction de la valeur des résultats que vous apporterez à vos clients. Vous pouvez leur délivrer en échange de leur engagement premium en leur délivrant une transformation présente et future anticipée. Cela leur montrera que vous comprenez et anticipez leurs besoins sans même que vous n'ayez besoin de leur dire. Trois, créez une offre magnétique. Lorsque vous proposez une offre premium, le prix n'est pas un facteur décisif. Ce qui compte, c'est la valeur des résultats significatifs que vous délivrez à vos clients. Vos clients seront prêts à vous suivre et à acheter chez vous parce qu'ils croiront à la transformation unique que vous leur apportez. Cela nécessite de leur faire la démonstration à l'avant et de développer une vision anticipée pleine de leadership et de charisme magnétique. C'est cette capacité à voir au-delà de l'horizon, à comprendre et à répondre aux besoins, aux désirs présents et futurs de vos clients. Cela vous positionne non seulement comme un expert, mais également comme un leader visionnaire. En utilisant cet effet, vous attirerez des clients qui recherchent non seulement un service ou un produit exceptionnel, mais aussi une relation basée sur la confiance et sur l'avant-gardisme. Mais si on s'arrêtait là, il manque l'essentiel même pour que cette approche fonctionne. Et si vous voulez découvrir la méthode complète, découvrez la vidéo qui s'affiche maintenant pour me rejoindre dans la prochaine vidéo. C'était Zico Kiax. A tout de suite. Merci.